Nous avons élaboré un projet de territoire pour le compte des communautés de communes qui composent notre territoire. Un projet de territoire pour faire du développement économique, du développement touristique, du développement culturel, pour faire un pas vers la transition énergétique. Donc transition énergétique puisque nous portons un plan climat-air énergie territorial qui démarre depuis juillet et qui va permettre la mise en place d'actions sur le territoire qui pourront être des actions liées justement à la trame vertébleue. Sur le plan économique, on a en termes d'actualité, donc ça n'a pas grand chose à voir avec aujourd'hui, mais bon, nous faisons une étude sur les tiers-lieux. Et en termes de développement touristique, nous avons eu toute une réflexion sur le maillage des plans d'eau du territoire. Et là par contre, il y a un lien direct en fait, tout ce qui relève de ça avec la trame vertébleue. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit être approché de manière transversale. Voilà. Et donc autre mission, la compétence urbanisme d'élaboration d'un SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui est aujourd'hui en cours de révision. Donc la présentation fait un focus plutôt sur ce SCOT et l'approche de la trame vertébleue dans le SCOT. Voilà. Donc simplement pour resituer un petit peu, donc sur notre territoire qui fait plus de 100 000 habitants et qui est donc à cheval sur les trois départements et avant sur les deux anciennes régions. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la région Occitanie. Nous sommes aussi pour quatre communes sur le territoire du PNR au Languedoc. Et la réflexion pour le SCOT a été faite depuis bien longtemps. D'abord à l'échelle inter-SCOT, donc à l'échelle de l'air urbain toulousaine. Vous voyez sur la carte le SCOT central en gris, le SCOT sud-toulousain en rouge, le SCOT nord-toulousain en vert et le Lauragé en orange. Donc il y a une réflexion qui est encore plus large pour l'élaboration de grands principes. Donc pour ce qui est du PNR au Ragué, le SCOT a été approuvé à l'unanimité en 2012, opposable au document d'urbanisme en 2013 et la révision est engagée depuis 2015. Donc tout le travail qui avait été fait déjà sur la trame vertébleue au préalable a été repris pour être actualisé, complété, on va le voir un peu plus précisément derrière. Et notamment pour intégrer les deux SRCE, donc les deux schémas régionaux de cohérence écologique de l'ex-région Languedoc-Roussillon et de l'ex-région Médipyrénée. Donc c'est vrai que là, c'est un travail très complexe parce que les deux schémas ont été construits selon des méthodologies complètement différentes. Donc sinon pour le SCOT, juste pour finir, il y a un projet à horizon 2030 qui prévoit de créer plus de 20 000 logements sur le territoire. Donc pour rappel, le SCOT porte sur 166 communes et le PETR sur 167, puisque la commune des Camazes a été intégrée tout récemment, donc elle ne fait pas partie du SCOT. Du coup, 20 000 logements à produire, 14 000 emplois à créer pour répondre à un accueil envisagé de plus de 39 000 habitants d'ici à horizon 2030. Donc pour répondre à cet accueil-là, les élus ont défini un modèle de polarisation réparti sur cinq bassins de vie, donc vous voyez la carte, avec une polarisation, donc un accueil privilégié sur les communes pôles avec une hiérarchie de pôles, la centralité sectorielle et Castello-Dari. Ensuite, vous avez des pôles d'équilibre qui se répartissent sur le territoire et qui sont complétés par des pôles de proximité ou des pôles de proximité secondaire. Le SCOT, donc en cours de révision, est basé sur le même projet politique que l'ancien SCOT, sur cinq principes incontournables, donc je vais être rapide parce que ce n'est pas l'objet. Donc polariser, accueillir de la population en fonction du nombre d'habitants accueillis, organiser une mixité de l'habitat et une densification urbaine, organiser également l'accessibilité aux transports en commun, préserver les espaces naturels, donc c'est là où on va retrouver mon tram vert et bleu, et conforter la place de l'agriculture qui est, comme ça a été dit, un enjeu fort sur notre territoire. Donc un petit focus sur la carte, donc c'est un document de travail, le SCOT n'étant pas encore arrêté, mais l'arrêt est prévu en fin d'année, donc en novembre, où vous pouvez voir le maillage de la trame vert et bleue du SCOT, avec une hiérarchie d'espaces. Vous avez les espaces remarquables, les espaces de grande qualité ou les grands écosystèmes, classés comme cela en fonction de, pas de l'importance, mais plus de tout ce qui relève des aimes internationaux, c'est-à-dire SNIEF et autres, ça va être des espaces qualifiés de remarquables, qui vont avoir derrière des prescriptions plus fortes que les autres, si cela relève de cours d'eau ou d'espaces plus haies, et voilà. Et donc ensuite, là, un focus sur la visite que nous allons faire cet après-midi, nous allons aller à Montferrand, donc là c'est pareil, c'est un document de travail, où on voit un petit peu, donc en marron c'est les tâches urbaines, ça s'appelle comme ça, et ensuite vous voyez qu'il y a toute une classification avec des prescriptions qui sont proposées plus ou moins contraignantes en matière d'urbanisation, parce que je le rappelle, le SCOT est un document d'urbanisme et il n'est pas habilité à gérer que ce soit des pratiques agricoles, des pratiques de gestion de la traîne verté bleue.